Dans ce tutoriel, à l'aide d'un raisonnement basé sur les théories évolutionnistes, comment l'on passe des vértébrés aquatiques en respiration branchiale au vértébré terrestre en respiration pulmonaire. Je vais montrer par exemple l'origine commune entre les poissons et les amphibiens. Pour une même quantité d'oxygène, l'air est plus riche en oxygène que l'eau. Du coup, il n'est pas évident de s'approvisionner en oxygène dans l'eau. Pour s'adapter, les premiers vértébrés aquatiques ont développé les branchies afin de capter efficacement l'oxygène dissous dans l'eau. Ainsi, lorsque seule la vie aquatique existait, les branchies étaient les organes respiratoires les plus performants. Bien sûr, en plus des branchies, beaucoup d'espèces de poissons ont développé des adaptations leur permettant de mieux vivre dans l'eau, notamment la vessie natatoire, un organe qui permet à l'animal de flotter. Dans les conditions où l'eau devient de plus en plus pauvre en oxygène, les vértébrés qui en dépendent risquent de mourir. Vu qu'il y a beaucoup d'oxygène dans l'air, les groupes de poissons, par exemple, suite aux variations génétiques qui se sont accumulées, sélectionnées et transmis de génération en génération, ont évolué pour devenir des poissons à respiration pulmonaire afin de capter les plus grandes quantités de d'oxygène dont ils ont besoin. Beaucoup de poissons de ce type possèdent des nageoires modifiées qui leur permettent de se déplacer sur la base et parfois même hors de l'eau. Ce type de poisson prélève directement l'oxygène de l'air et rejette le gaz carbonique. On montre par exemple que le poumon de ces poissons est le résultat de l'évolution de l'eau vécine natatoire et, comme je l'ai signalé tout à l'heure, est un organe de flottaison. Au fur et à mesure que l'oxygène devient de plus en plus abondant dans l'air, il faut s'adapter à la vie terrestre. Certains vêtements pulmonaires ont évolué pour devenir des amphibiens. Ce raisonnement, issu des théories évolutionnistes des espèces vivantes, est d'autant plus plausible scientifiquement, vu que, comme les thétards et les alevins, c'est-à-dire les petits poissons, sont uniquement aquatiques et respirent uniquement par les branchées. Chez les amphibiens, la transformation du thétard à respiration branchiale en nature terrestre au membre du type marcheur et dont la respiration pulmonaire est, selon la fameuse théorie biogénétique, un récapitulatif de l'évolution d'un probable ancêtre commun primitif, forcément aquatique et en respiration branchiale, qui, pendant des millions d'années, a évolué en vêtements préterrestres à respiration pulmonaire. Autrement dit, les amphibiens et les poissons ont une origine commune, laquelle est sûrement aquatique. Pour les capituler, sur ce classe de gras, un ancêtre commun au cours des évolutions a divergé pour donner les poissons à respiration branchiale. Un autre groupe de poissons a évolué puis divergé pour donner les poissons pulmonaires. Certains poissons pulmonaires ont évolué pour devenir les premiers vêtements terrestres à respiration pulmonaire, bien sûr proches des amphibiens. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a identifié et je rappelle que ce raisonnement se fonde sur les théories scientifiques de l'apparition des êtres vivants, qui, bien sûr, continuent d'être toujours en conflit avec d'autres théories existantes. Je recommande à mes étudiants d'éviter les commentaires trop passionnés. Merci d'avoir regardé et à bientôt.